Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de coquillages sur Zelda Link Awakening sur Switch. On se retrouve pour les coquillages 31 à 40 et vous allez voir que c'est pas anodin puisque à 40 vous allez enfin obtenir une nouvelle épée, l'épée Cocolint. Donc vous allez voir que celle-ci est très 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 intéressante puisqu'elle fait le double de dommages. Voilà pourquoi j'ai pris la tunique bleue parce qu'elle permet d'augmenter la défense et on aura quelque chose qui améliore l'offense. Donc ça va être vraiment ultra pratique d'avoir et une attaque doublée et une défense doublée. Mais si vous avez pris la tunique rouge vous aurez votre attaque qui sera littéralement quadruplée donc vous allez faire des dommages monstrueux. Donc c'est aussi très intéressant. Donc pour ces coquillages il faudra avoir les palmes. Donc dès que vous aurez terminé le cinquième donjon vous pourrez obtenir tout simplement ces 9 coquillages, 10 coquillages supplémentaires que je vais vous présenter. Donc c'est parti. On va se diriger directement au village des Mouettes. Dès que vous avez terminé le quatrième donjon on avait déjà un petit coquillage de dispo dans le mini-jeu de la gauche. Oh la vache putain il y a plein de rubis bleus d'un coup. Qu'est-ce qui se passe ? Donc vous pénétrez à l'intérieur. Dès que vous avez terminé ce quatrième donjon le coquillage est présent en haut à gauche. Et vous voyez que notre détecteur de coquillages s'affole. Donc vous allez payer des rubis. N'hésitez pas à sauvegarder avant de vous attaquer à ce coquillage qui me semble difficile à récupérer. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis plutôt à l'aise avec ce mini-jeu mais tout de même. Tout de même. Je vous avoue que je suis moyennement confiant cette fois-ci. Donc on va y aller avec la même stratégie que d'habitude. Donc c'est-à-dire que vous allez aller tout en haut direct. Vous allez attendre qu'il arrive au bout. Dès qu'il arrive au bout et qu'il s'arrête vous appuyez sur la touche A. C'est un peu tard. C'est un peu trop tard même. Quoique. Est-ce qu'il va tomber ? Moi c'est surtout ça qui m'intrigue. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Ça arrive du premier coup. Vous avez vu ? Dès qu'il s'arrête. Dès que la plateforme s'arrête à droite. C'est parti. Là vous laissez le truc. Pourquoi est-ce que je suis accro à ce jeu ? Pourquoi est-ce que j'ai toujours envie d'aller chercher ces 50 rubis là ? Ils me font de l'oeil ce rubis violet. Regardez-moi ce pourpre. Ça donne trop envie. Il est facile à choper. Alors chopez-le à chaque fois. Alors ça vous fait gagner un petit peu de temps. Parce que vous allez voir que là on va... Non ! Oh c'est méchant. Vous avez vu mon avarice ? Ma cupidité me fait défaut. Bon c'est parti. On s'en va de là. On va choper notre premier coquillage. Ça ira très bien. Donc voilà. Hop. On va se diriger ici. Et on chope le coquillage numéro 31. Donc pour 30 coquillages on peut également avoir une récompense que je vais vous présenter en fin de vidéo. Donc là c'est parti. On va jouer le Mambo Mambo. Et on va se diriger un tout petit peu plus loin sur la map. C'est à dire ici. A la baie de Martha. Alors pour obtenir ce coquillage il est important. Il faudra que vous ayez terminé la quête du gentil fantôme. Que vous l'ayez ramené chez lui. Puis à sa tombe. Au moins ramené chez lui. Vous allez descendre par ici. Et là on va prendre la plume. Et on va rusher. Hop. Comme ceci. Voilà. Pour arriver directement. C'est vraiment le chemin le plus rapide pour arriver ici. C'est de la folie. Donc on arrive là. Et là vous avez simplement besoin de péter le petit vase qui est tout en bas à droite. Pour obtenir le deuxième coquillage. Donc voilà. Ça ça fait vraiment plaisir. C'est très rapide en plus. C'est vraiment ça qui est positif. Donc nickel. On refait le chemin inverse. Hop. Et là si vous allez un tout petit peu plus à droite. Hop. Ça scintille aussi. Donc là vous allez tout simplement. Vous faites attention. Ici. Aux auras. Je me prends mais full damage quoi. C'est vraiment le jeu. Je prends tout. Nickel. On arrive ici. Vous coupez la petite bulle. Enfin le petit buisson. C'est bûche en anglais. Bûchiez. Je m'inverse. Parce que j'ai un guide en anglais. Et je dois parler en français. Du coup ça me perturbe. Beaucoup de noms qui... Voilà. C'est pas compliqué quand même. Donc voilà. Un petit coquillage supplémentaire. On va se diriger au village des animaux. Par ici. Pour choper un coquillage supplémentaire. Deux même. Vous allez voir. Ça va aller très très vite. Donc c'est parti. Alors pour cela. Il faudra avoir terminé la quête des échanges. D'accord. La séquence d'échanges. Il vous faudra la loupe. C'est très important. Là on a deux coquillages qui sont vraiment côte à côte. Donc vous allez aller dans la maison. Tout à droite. Et ici vous avez le Zora secret. Vous allez lui parler. Il lui dit. Eh tu peux me voir. T'as de bons yeux toi. Ah non. T'as une loupe. Écoute je suis pas un violent. Je veux juste vivre en pelle. La poisse. Bon je te donne ça. Si tu gardes mon existence secrète. Et vous pouvez le voir uniquement. Si vous avez justement cette loupe. En terminant toutes les séquences d'échanges. Donc voilà. Ça vous fait un coquillage supplémentaire. A la base. Ce Zora ne servait qu'à avoir. Ce petit dialogue supplémentaire. Mais également. À avoir une photo. Sur la version Linker Walken Indie. Va sur la plage Coco. Tu y trouveras un ami. Que tu ne peux voir qu'avec la loupe. Et là c'est un indice. Pour obtenir le boomerang. On ira le chercher après cette vidéo. Ne vous en faites surtout pas. Et vous allez rentrer dans la maison. Juste à gauche. Pareil. Si vous avez terminé la séquence d'échanges. Vous avez normalement donné la lettre. De la Madame Chèvre. À Monsieur Wright. Qui se trouve au nord-ouest de la map. Juste après la forêt enchantée. Et donc vous lui parlez. Il nous dit. Tu as porté ma lettre. C'est si serviable de ta part. Je t'en remercie. Je t'offre ce merveilleux coquillage. En récompense. C'est beau. Ça vous en fait un de plus. Ça va ultra vite. Comme vous pouvez le constater. Mais ce n'est pas terminé. On va tout de suite prendre notre ocarina. Hop. Rejouer la melodie. C'est vraiment tellement pratique de se téléporter. Comme ça. C'est dingue. La vitesse que ça nous fait aller. On va revenir à la maison des coquillages. Très bientôt en plus. Ok. Alors. Vous arrivez ici. On va tout simplement. Éclater cet ennemi. Et se diriger vers le château canulé. Grâce au grappin. Vous allez pouvoir avoir accès à un coquillage. Ici. Alors normalement. Vous voyez que là. Il y a 5 trous. Donc normalement. Pour passer ça. Sur la version Game Boy. Il fallait avoir une cocotte. D'accord. A un moment du jeu. Vous allez avoir une cocotte. Cette cocotte vous permettait de voler. Jusqu'à l'autre bout. Mais au bout d'un moment. Cette cocotte n'est plus présente. Vous allez avancer dans l'histoire. La cocotte disparaît. Et donc. C'était impossible de choper ce coquillage par la suite. Donc c'est un coquillage manquable en gros. Donc là du coup. Maintenant. Ils ont mis un grappinage. Un grappinage. Ils ont mis un grappinage. Qui vous permet de grappiner ici. Et donc d'obtenir. Ce petit coquillage supplémentaire. Voilà. Tout simplement. Très pratique. Donc voilà pour celui là. Ultra pratique ici. On peut ressauter par là. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous allez aller tout là-haut. Tout au nord-ouest du château canulé. Et normalement. Il y a une petite cascade. Vous allez voir avec un renfoncement. Il suffira juste de plonger ici. Pour obtenir un coquillage supplémentaire. On le perçoit légèrement. Mais c'est surtout la détection des coquillages. Qui va vous permettre de le repérer très facilement. De n'avoir aucun doute sur le fait de pouvoir le récupérer. Donc voilà. On va retourner sur la terre ferme maintenant. Pour aller choper les trois derniers coquillages. Si je ne me trompe pas. Donc ça va relativement vite. Je pensais que ça allait être un petit peu galère. Parce qu'il y en avait beaucoup. Mais bon. Ce n'est pas les plus faciles que j'ai gardé. Donc on est à 37. Il nous en manque bien trois. Ici pour la simplicité. On va directement se diriger en face. Ça va être beaucoup plus simple. Vous allez tout droit. Vous allez traverser ce pont. Oh là là. Ce dash est absolument magnifique. Vous allez à gauche. Ici vous avez la cabine téléphonique. On va aller un petit peu plus en bas. Par ici. Comme si on voulait retourner au troisième donjon. Et là vous allez tout droit. Maintenant que vous pouvez nager. Vous allez aller ici. Ils ont changé la forme de l'île aussi. C'est intéressant. Donc ici on chope le coquillage numéro 38. Voilà. Ça ça fait relativement plaisir. En fait à la base. L'île elle faisait six carrés de plus. Vous voyez. Jusqu'ici. Et en fait en fonction du sens. Dans lequel vous coupiez le buisson. Le coquillage pouvait tomber dans l'eau. Il fallait ainsi revenir en arrière. Etc. Machin. Mais maintenant le coquillage ne rebondit plus dans un sens. Il rebondit sur place. C'est vraiment. C'est des petits détails qu'ils ont changé. Pour optimiser je dirais. Améliorer l'ergonomie du jeu pour aujourd'hui. Je trouve ça assez excellent. On va aller au plateau Tartare. Et on va se diriger au mini-jeu du radeau. C'est là-bas que se trouvent les deux derniers coquillages. Ils sont pas si faciles que ça à récupérer. Donc prévoyez pas mal de rubis. Et surtout prévoyez de sauvegarder. Tout simplement. Donc là il vous faudra le grappin. Vous grappinez ici. Et on se retrouve directement au mini-jeu en question. Attention ici à l'octoroc. On est à 1166. Donc je pense qu'on est relativement pas mal ici. Nickel. Ok. On va commencer par le plus simple. On va prendre un petit radeau pour 100 rubis. Et on va commencer par la collecte d'objets. D'abord vous avez un coquillage qui se chope grâce aux objets. Et grâce à la pelle notamment. Et ensuite vous avez un contre-la-montre. Et le contre-la-montre. Il faudra réaliser moins de 35 secondes pour obtenir le coquillage. Donc on va commencer par ça. Je sais pas si c'est réellement le plus facile en fait. N'hésitez pas à taper une sauvegarde avant de vous attaquer à ce mini-jeu. Avant même de payer. Je recommande même avant de payer je pense. Je sais pas trop comment fonctionne le système de save là-dessus. Mais voilà. Bref. On va se diriger par ici. Puis par là. Puis par là. Et par ici. Alors si vous n'arrivez pas à grappiner ici. C'est absolument pas grave. Alors par contre. Ce serait vraiment bien de prendre la plume. Comme ça. De optimiser notre trajet au passage. Vous allez descendre par ici. Et regardez. Ici on a une petite île. Je vais vraiment dans ce sens là pour vous montrer. Mais ici on a une petite île. Avec un coffre. Que je vous présenterai dans une prochaine vidéo dédiée au radeau. Et voyez que là il y a une île avec rien du tout dessus. Cette île c'est celle qui nous intéresse justement. C'est celle où il y a le coquillage qui nous intéresse. Donc vous allez tenter de l'atteindre. Donc pour ça là. On grappine ici. En bas. Regardez. En bas ici et à gauche. Et là vous allez en haut et à gauche. D'accord ? Vous avez vu comment j'ai fait ? N'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière sur ma vidéo. Pour revoir ce petit passage. Vous voyez on grappine les petites branches tout en bas à droite. Puis le petit bloc qui est juste à côté du rubis. Puis le petit bloc qui nous permet d'aborder l'île. Tout simplement. Donc voilà. Vous arrivez ici. On ne va pas perdre de prends. On prend la pelle de Shovel Knight. Et ici vous creusez ici pour obtenir le nouveau coquillage. Tout simplement. Alors ensuite essayez de rentabiliser un petit peu tout ça. En repartant peut-être par ici. Si c'est possible. Non c'est pas possible. Regardez. Hop ! Il y a toujours moyen d'aller grappiller. Grappiller des petits rubis à droite à gauche. Bref. Du coup vous descendez par ici. Hop ! Vous avez moyen même de revenir en arrière pour aller choper les différents rubis. Qui vous intéressent peut-être. Voilà. Hop ! Hop ! Rien qu'avec ça déjà. Ça va bien rentabiliser. Bref. On va s'attaquer au dernier coquillage. Et ensuite on va aller chercher notre récompense. On refait une descente. Donc c'est bien d'avoir récupéré 100 rubis. Ici ça vous évite d'avoir perdu de l'argent. On va maintenant s'attaquer au contre la montre. Pareil. Avant de le faire. Tapez une sale. Au moins si vous vous ratez. Bam ! Vous évitez de perdre trop de rubis. Et c'est parti. L'objectif. Moins de 35 secondes. Donc pour cela. Vous allez faire comme sur les cartes de coeur. Sauf qu'on va éviter d'attendre à la fin comme on l'a fait. Vous allez grappiller ici. Puis là. Puis ici. Là vous grappinez en diagonale ici pour prendre cette petite cascade. En diagonale vers la droite. A droite. En bas. A droite. En bas. A gauche. Et ici. En bas. Oh ! Petite perte de temps. Ce n'est pas trop dramatique. Mais il faut essayer de bien optimiser. Hop ! Vous voyez je grappine directement pour aller le plus vite possible. Diagonale ici. Diagonale là. Pour avoir là. Ah le mieux c'est d'avoir là. On a fait 30 secondes. C'est vraiment très bien. Donc on est arrivé au bout de la course. Et on a battu le record précédent. On a fait 30 secondes 86. Et on remporte notre 40ème coquillage. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Nickel. Il n'est pas si difficile que ça à obtenir. Honnêtement. Grappiner comme je viens de le faire. Ça peut paraître peut-être impressionnant pour certains d'entre vous. Mais honnêtement. Ce n'est pas si difficile que ça. Une fois que vous avez compris. C'est vraiment assez abordable. 35 secondes. Là vous avez vu. J'avais 5 secondes d'avance. Malgré quelques petites erreurs. Donc là vous lui mettez non. Ça ira. Et on va se diriger. A la maison des coquillages. Pour aller chercher notre récompense. Le plus difficile. C'est vraiment de grappiner en diagonale. S'habituer à grappiner en diagonale. C'est vraiment. C'est le plus important. Mais il faut faire attention. C'est assez difficile à faire. Mine de rien. On va jouer le Mambo Mambo. Nous sommes bien à 40. C'est parfait. Je suis très content. Parce que les mini-jews ont fonctionné du premier coup. Je n'étais pas ultra confiant sur cette traversée. En radeau. Je me suis dit. Ça peut être assez difficile. Je peux assez facilement me foirer. Ce n'est pas toujours facile de revenir en arrière. Quand on se rate. Donc il faut faire attention. Bref. On va aller à la maison des coquillages. Et on va choper 2 récompenses. Celle pour 30 coquillages. Et celle pour 40. Bien évidemment. C'est celle pour 40 qui est la plus intéressante. On va récupérer. La légendaire épée Coco Lint. Donc nickel. Ça monte. Comme vous pouvez le constater. La récompense pour 50 coquillages. Est malheureusement pas terrible. Je vous avoue. Que j'étais un petit peu déçu. C'est un truc en rapport avec Igor. Justement. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là. On récupère. Une Carlite. Je vais essayer de mémoriser. Ce nom. La Carlite. Alors là. J'ai vraiment hâte de voir cette cinématique. Parce que sur Game Boy. C'était trop beau pour l'époque. Là on nous dit. Brandis ton épée. Je vais te conférer un nouveau pouvoir. Ah ouais. D'accord. Ouais. C'est stylé aussi. Ça va. Ça fait moins son effet. Je trouve que sur la Game Boy. Mais c'est quand même assez stylé. Vous avez obtenu l'épée de Coco Lint. Elle est plus puissante que la vôtre. N'oubliez pas de graver votre nom dessus. Alors. Les dialogues laissent présager que c'est notre épée qui est améliorée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais sur la version Game Boy. On avait vraiment l'impression d'obtenir une nouvelle épée. Et même les dialogues de fin. Nous permettent de se dire qu'on a chopé une nouvelle épée. Et là vous voyez. Ces ennemis qu'on tuait habituellement. Pardon. En deux coups. On les tue en un seul. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo de coquillage. 31 à 40. Si vous avez des questions ou autres. Vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Sachez que ma prochaine vidéo de coquillage sera la dernière. J'attendrai que les 10 derniers coquillages soient disponibles. Pour qu'on puisse arriver à 50. Et terminer cette quête en beauté. Exactement comme pour les quarts de coeur. J'attendrai que tous soient disponibles. Avant de clôturer tout ça. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et à tout de suite pour une nouvelle sur Link Awakening sur Switch. Allez salut.